Il est de retour en ville, il est de retour à la maison et il est en studio avec nous en personne. Motadine, que ça fait du bien de le voir. On l'adore à Redj Against le matin, vulgarisateur d'actualité. Farnel Morissette, comment tu vas? Je suis tellement, mais tellement content d'être à Québec. Je me sens comme je viens de perdre 20 livres de mes épaules. Ça me fait du bien. J'aime tellement ça entendre Farnel dire ça parce que moi, je suis un petit gars de Québec. Moi aussi. Quand Farnel revient à la maison et est heureux comme ça, j'ai un sentiment de fierté pour ma ville. Puis tu dis ça en plus, puis on le sait que tu as quand même apprécié ton expérience en Angleterre à Londres. Oui, absolument. Je ne suis pas du tout en train de dire que tout ce qui n'est pas Québec, c'est terrible non plus. C'est super la ville de Londres, mais mon cœur est ici. Ça me fait du bien d'être plus proche de mon cœur. C'est beau. D'ailleurs, je voulais qu'on en jase ce matin de peut-être jouer. On dit des fois que quand on se compare, on se console. Ou même quand on se compare, peut-être qu'on pourrait faire les choses d'une autre façon pour améliorer notre sort aussi. C'est une affaire d'aller visiter en voyage un nouveau pays ou un endroit. Tu passes une semaine, deux semaines, tu es plus là en touriste. Quand tu t'installes pour une bonne année et tu vis la réalité de cet endroit-là au quotidien, tu remarques des choses. Tu peux jouer le jeu de la comparaison avec comment on fait les choses ici et comment ça se passe là-bas. Oui, puis veux, veux pas, on en apprend sur nous-mêmes aussi quand on se compare à comment les choses se font ailleurs. Là, il faut dire tout de suite, Londres, je ne me suis pas senti dépaysé. Ce n'est pas comme si j'étais allé au Vietnam. Les normes, les cultures sont très, très similaires. Même, je dirais, probablement plus entre le Québec-Londres ou le Québec-Angleterre que le Québec-France. Mais il y a quand même des petits, j'ai vécu quelques petites différences que les premières fois, ça te surprend un peu. Puis là, c'est quand même intéressant de pouvoir les explorer. J'en ai comme identifié, mettons, quatre. OK. Puis on peut se les passer. Mais je vous dirais, si vous allez visiter Londres, la première, il faut tout de suite la savoir parce que moi, j'ai été vraiment surpris. On rentre dans un pub. On arrive en Angleterre, on veut être dans un pub. C'est sûr, c'est certain. Vous passez à côté de quelque chose, si vous ne vous plaît pas. Moi, la première chose que je fais, je rentre, j'ouvre une table, je m'assois, j'attends. Puis j'attends, puis j'attends. OK, puis là, je commence à me dire, OK, qu'est-ce que c'est? Tu dis, oui, non, il n'y a pas de service aussi. Bien, justement, il n'y a pas de service au table. C'est ça le point. Ce n'est pas tous les pubs, mais la plupart des pubs, ce que tu fais, c'est que tu rentres, tu spots une table, tu mets ton manteau, quelque chose. Puis là, tu vas au bord pour commander ta bière, ta bouffe. Puis là, tu dis, je suis à telle table, ils vont peut-être, soit ils vont te l'amener ou ils vont t'appeler. Et puis tu payes au moment où tu passes ta commande. Puis après ça, tu vas t'asseoir. OK. Mais ça, c'est quand même, je trouve ça fascinant parce que, tu sais, tu payes, si tu veux un autre bière, tu retournes au bord, tu payes ton autre bière. Tu n'as pas de table. Non, tu n'as pas une addition à la fin. C'est ça. Quand tu as fini de manger, bien, tu t'en vas. C'est quand même vraiment bizarre. Moi, nous, on est habitués, tu arrives ici, tu t'assoies, le serveur vient, prends ta commande, ça, pas ça. Puis là, tu veux partir, il faut t'attendre un autre 15-20 minutes que l'addition. Non, c'est, tu rentres, tu sors. Bien, c'est ce que j'allais dire, le côté positif, c'est qu'il n'y a pas cette attente-là de la fameuse facture où, hey, shit, je vais arrêter mon chaud, vas-tu l'amener à la facture, tu sais, c'est... C'est ça. Ciao, bye, on est parti, on a consommé, la vie est belle, let's go. C'est ça, tu n'as pas à attendre, essayer de poigner le serveur, tu attends. Mais je veux dire, ce que je trouvais intéressant de ça, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre, je veux dire, on en a vécu une, mais il y en a une à Londres qui est très, très intense. Puis j'ai parlé à mes amis là-bas qui disaient, non, il y a cinq ans, c'était service au table. Puis c'est juste, en dedans de les cinq dernières années, la pénurie de main-d'oeuvre est tellement grosse que, bien, c'est ça, la culture des pas va changer pour refléter que maintenant, il n'y a plus de service au table. Donc une solution à la pénurie de main-d'oeuvre. Oui, c'est ça. Ça change-tu l'expérience quand même? Puis j'essaie de voir comme des fois, les gens aiment cette relation-là qui va se créer le temps d'un repas ou d'une bière avec le serveur ou la serveuse, puis quelqu'un qui conseille de quoi. Tu perds-tu de cette expérience-là un peu? Oui. Parce que c'est-tu plus froid? Oui, c'est beaucoup plus froid parce que c'est toi qui vas chercher tes affaires toi-même, mais tu sais, ce que c'est ça, ce que tu gagnes en temps, en être capable de rentrer et sortir vite, tu le perds en... Chaleur humaine. OK. Architecture, j'aimerais ça que tu m'en parles. Moi, je tripe. Quand je vais dans des villes que je suis jamais allé, je vais courir le matin, je regarde les buildings, je regarde l'architecture, j'adore ça. Comment que c'est à Londres-dessus, hyper différent de Québec? C'est très, très similaire. Tu sais, ce que je disais à mes amis ici, Londres, imagine Montréal qui a 1000 ans d'histoire de plus. L'architecture est très similaire, les parcs sont construits d'une façon très similaire, les espèces de... Tu sais, les squares, les places publiques sont construites d'une façon très, très similaire. C'est juste tout est plus gros, tout est beaucoup plus vieux. Tu passes devant un monument, quelque chose, c'est construit en 300 quelques, c'est quand même différent. C'est différent, les gens là-bas, c'est juste la porte, peu importe. Imagine si on passait devant, par exemple, la porte Saint-Jean, mais elle était construite en l'an 800. Oui, oui. Ça, c'est différent. Mais fondamentalement, l'architecture est très, très similaire. Ça, ça m'a surpris, je ne me suis pas senti dépaysé là-dessus. Donc, on a des origines plus british qu'on le pense ici à Québec? Ça, c'est quelque chose qu'on ne le dit pas souvent, mais il faut vraiment sortir pour le voir. Oui, oui, on est beaucoup plus d'architecture, au moins d'architecture clairement, puis de beaucoup d'autres façons, on est beaucoup plus britanniques qu'on les français. À part, dans le Vieux-Québec, évidemment, ça a été construit avant ça, mais tout le reste de ce qui s'est construit... On est colonisés. Oui, oui. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Ils ont reconstruit ce qu'il y avait chez eux partout dans le monde, puis ce qu'on voit ici, c'est pas différent. C'est comment l'entretien là-bas, slash, propreté, dans le sens que c'est bien beau à voir de l'architecture qui date depuis tellement longtemps, puis c'est beau, puis ça a de l'histoire. C'est-tu bien entretenu, puis côté propreté là-bas à Londres versus ici, ce qu'on voit là, tu sais, je sais pas, des trucs qui traînent dans la rue ou peu importe. C'est quand même surprenant, ça. Je vivais dans une petite ruelle, puis ma ruelle, elle était... Je veux dire, c'était quasiment... Les gens, tu sais, quasiment comme un dépotoir. Tu marches dans la ruelle, tu l'achètes, ton papier, n'importe quoi. Ce qui fait qu'à la fin de chaque journée, c'était vraiment sale, mais tous les matins, c'était nettoyé. Alors, dépendant de si tu marches le matin ou le soir, il y a des secteurs de la ville qui vont être vraiment, vraiment propres ou vraiment, vraiment sales. En général, l'entretien est très bien fait, mais c'est quand même intéressant parce que ça veut dire que c'est ça. Tu sais, jamais quand tu vas sortir dehors, il y a un sac de poubelles qui a été déchiré, puis les moineaux sont en train de faire le tour, et puis le lendemain, t'arrives, puis c'est speak and span, prop, prop. C'est quand même surprenant, ça aussi. Ça, je... Ils ont l'avantage d'avoir des rues beaucoup plus petites, beaucoup plus serrées. Tu sais, c'est pas comme si les camions sont obligés de faire rue après rue après rue. C'est peut-être un peu plus facile de faire l'entretien pour ça, mais ça m'a surpris, ça aussi. Tantôt, tu as mentionné le manque de main-d'oeuvre. Je veux t'amener sur une autre problématique qu'on a au Québec, puis ils vont recommencer du côté de l'autre. Le dossier Nordvold, non, c'est pas vrai. Les logements, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a là-bas aussi une crise du logement où il n'y en a pas, puis c'est tough de s'en trouver, puis les prix n'ont pas de bon sens, ou c'est un petit peu mieux qu'ici? Les prix n'ont pas de bon sens. C'est presque aussi cher que New York, comparativement, pour avoir quelque chose de similaire. Moi, j'avais un petit 2,5 qui me coûtait pas loin de 3 800 par mois. J'étais au centre-ville de Londres, c'était très bien placé, mais quand même, on n'est pas dans la même gamme qu'ici. Mais ce qui est vraiment intéressant, par exemple, c'est qu'à Londres, c'est la norme de louer entièrement meublé, comme si tu louais une chambre d'hôtel quasiment. T'arrives, il y a ton lit, il y a le sofa avec les coussins, ta table est là, les chaises sont là. C'est pas juste du semi-meublé où tu as ta petite cuisinette. Mais ça, je pense que clairement, c'est le résultat d'une adaptation sociale au fait que les gens se disent, moi, je vais jamais être propriétaire si j'habite ici. Le standard ici, tu te dis, tu déménages de chez tes parents, tu as ton premier appartement étudiant, peut-être un deuxième appartement, un troisième, puis après ça, l'objectif, le but, c'est que tu t'achètes quelque chose. Alors, dans cette optique-là, c'est logique accumuler des meubles parce que tu te dis, quand je vais déménager dans mon condo, ma maison, je vais avoir mes meubles avec moi. Si tu sais que tu ne vas probablement jamais être capable de t'acheter quelque chose dans une ville, c'est beaucoup plus logique louer entièrement meublé parce que tu n'as pas hâte de louer un camion puis de faire venir tes amis ou payer des déménageurs professionnels. Puis là-dessus, je veux dire, ça, je l'ai remarqué en revenant ici, on commence à Québec même à voir un marché de logements entièrement meublé puis je me dis, ah, il y a quelque chose de similaire qui est en train de se passer là. Bien, j'ai l'impression que ça va être une tendance. Je m'excuse, je veux dire, parce que, tu sais, je vais juste prendre, moi, mon exemple au Clif, plus de 100 condos locatifs puis il y a énormément de jeunes familles qui sont là. Fait que, tu sais, nécessairement, c'est des gens qui se disent, ah, moi, je ne serais pas propriétaire. Fait que ça pourrait faire leur affaire de dire, hey, parfait, avoir de moins électro avec ça, la table de cuisine puis tout le kit. Moi, j'ai l'impression que dans les peut-être 5-10 prochaines années, si la crise du logement continue à être ce que c'est, on va probablement avoir beaucoup, beaucoup plus de logements qui vont être loués entièrement meublés. Oui, puis même ici, plus près de chez nous, entre l'expérience de vendre une maison ou acheter une maison entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, dans les maritimes et spécifiquement au Nouveau-Brunswick, quand tu achètes, tu achètes la maison et les vendeurs laissent les électros. Tu achètes la nouvelle maison et les électros sont déjà là et il y a beaucoup plus de choses qui se négocient aussi. Comme, hey, laisse-moi donc, OK, les électros, c'est automatique, mais laisse-moi donc, je ne sais pas, tu n'as plus besoin de ton tracteur à plos, je vais le prendre, puis tout se négocie dans le prix. Tandis que si... Laisse-moi donc ta femme! Tandis qu'ici, tu veux vraiment arriver dans une maison vide et placer tes électros puis tes meubles dans la maison. Fait que juste même ici, il y a une différence par rapport à ça. Ça m'a fait penser à ce détail-là qu'on a ici au Canada. Je ne savais pas, mais c'est fascinant. Politique, on en jase beaucoup, évidemment, à Rage Against le Matin, que ce soit municipal, provincial, fédéral. Les gens, comment on consomme nos nouvelles politiques? Est-ce qu'on est embarqués? Est-ce qu'on a ça à cœur? C'est-tu le talk of the town? On se sent-tu impliqué? Comment on vit notre politique en Angleterre? Tu sais, la politique, c'est quelque chose comme ici. Il y a des gens qui n'en démordent pas, qui adorent en parler, qui regardent ça de près, qui restent super actifs. Il y a des gens pour qui, ah, c'est plate, ça ne les intéresse pas. Il y a quand même, je pense que c'est pour moi la politesse britannique. En public, on n'en parle comme pas. Ce qui est quand même vraiment surprenant. C'est tabou. C'est tabou. C'est ça. Entre amis, on n'en parle pas, à moins d'être absolument certain que tout le monde va être d'accord. On va parler en platitude dans le genre, je pense qu'une loi contre tuer des bébés, c'est une bonne chose. Est-ce que j'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Mais ce qui fait intéressant, moi, j'ai été là un an de temps, puis pendant l'année que j'étais là, il y a eu des élections municipales à Londres, puis il y a eu des élections nationales, et j'ai eu le droit de voter dans les deux. OK, oui. Commonwealth. En tant que citoyen du Commonwealth. C'est vrai. Je veux dire, parce que je suis citoyen canadien, on a le même roi en Angleterre. Ils disent, bon, bien, écoute, tu viens d'un pays où il y a le même roi, tu es ici légalement, tu as le droit de travailler, tu contribues, tu as le droit de voter. Puis ça, pouvez-vous vous imaginer ici, si quelqu'un, ça fait, moi, ça faisait quelques mois, mais je veux dire, les élections municipales, ça faisait quelques semaines que j'étais là. Quelqu'un vient d'arriver, ça fait quelques semaines qu'il est ici, mais parce qu'il vient de l'Australie, un pays qui a le même roi, on lui donne le droit de vote. Ici, on ne ferait pas ça. Ben non. Mais c'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai été surpris, puis j'ai surtout été surpris que ça semblait déranger absolument personne en Angleterre. C'était parfaitement logique. Alors, on t'habite ici, tu es au Canada. Tu as le même roi. C'est le même roi. Le droit de voter aux élections nationales anglaises. Donc, la royauté encore, énormément de pouvoir là-bas. Ben oui. Il faut croire, moi, je disais la joke qu'ils ont vraiment, vraiment pris sur le cœur le « no taxation without representation ». Pour ça, pas de taxes sans représentation. C'était l'espèce de slogan de la révolution américaine. On remonte aux années 1700. Ils l'ont pris sur le cœur. Puis maintenant, bon, tout le monde veut être représenté. Tout le monde peut être représenté. Je trouve ça bien particulier dans l'exemple que tu as vécu dans la dernière année pour aller voter. Du fait que... Il n'y a pas de garantie que tu allais rester non plus là. Ben oui. Ça n'a pas comme... Puis là, regarde, la preuve, c'est que tu es ici avec nous et que tu es revenu à Québec. Mais comme tu viens du Canada, comme tu habitais là, à ce moment-là de l'élection, il n'y a aucun problème que tu as ton droit de vote puis que tu fasses partie de la décision qu'on va prendre avec le vote. Je trouve ça particulier parce qu'à présent, tu repars. Puis, tu sais... J'ai appelé le bureau des élections juste pour leur dire, vous comprenez que ça fait... C'était vos élections nationales. Vous comprenez que ça fait même pas un mois que je suis ici. Je ne connais pas du tout qui se présente. Je n'ai même pas encore un compte de banque ici. Est-ce que tu as le droit d'être ici? Oui, OK. Tu as une adresse permanente, semi. C'est assez votre... T'as le même roi. Arrête pas de poser ces questions-là, toi. Ça pourrait-tu laisser place à de l'ingérence? Elles autres disent, ben non, c'est le même roi puis ces pays-là n'essaieront pas de faire de l'ingérence politique chez les Britanniques? J'ai l'impression que le fait que les Britanniques sont tellement loin de tous les autres pays du Commonwealth, pour faire de l'ingérence, imagine, on remplit un avion de Canadiens pour aller voter pour un parti ou un autre. Je pense que ça serait assez facile à détecter. Puis surtout, le résultat n'en vaut pas le prix. Alors je pense qu'en tout cas, peut-être qu'un jour, si ça arrive, ils vont peut-être réviser la loi. Mais pour l'instant, ils semblent très, très confortables. Ça fait deux heures que t'es au pays, t'as le droit d'être ici, va voter. Après ça, on va te trouver un appartement. Hé, Bernard, c'est peut-être une question, évidemment, complexe, parce qu'il y a tellement de détails puis t'as juste vécu l'échantillonnage d'un an, là, tu sais, à Londres. C'est-tu plus facile... J'essaie de rendre la question la plus simple possible. C'est-tu plus facile de vivre au quotidien à Londres que ce l'est à Québec? Ça dépend vraiment. C'est ça, c'est complexe, là. Oui, oui, je veux dire, quelqu'un qui vit dans le Vieux-Québec va avoir une expérience très, très différente de quelqu'un qui vit au fin fond de Beauport. C'est vrai. Puis je veux dire, un va trouver ça plus facile, l'autre va trouver ça plus difficile. Centre-ville de Londres, centre-ville de Québec. Ah, centre-ville de Londres, facile. Ah, oui? Bien, il y a juste le transport en commun qui t'amène à peu près n'importe où, super facile. Il n'y a même pas de billet d'autobus, là. Tu arrives, tu tapes ta carte de crédit, tu passes, pas de problème. Beaucoup, beaucoup de petites, je l'appelais des espèces de grosses épiceries, c'est comme si les... ou gros dépanneurs. C'est comme si le dépanneur était, en fait, une épicerie. Alors, c'est super facile, rentrer. Ah, il manque du lait. Bien, tu vas t'en chercher, tu descends. Mais ça, c'est comme dans n'importe quelle grande ville. Si tu habites quelque part où c'est assez dense, c'est assez facile de vivre. Mais, tu sais, c'est un style de vie différent. Tu n'as pas d'auto. Alors, si tu as quelque chose de gros à déplacer, bien, il faut que tu t'arranges autrement. Là-dessus, pas une grosse, grosse différence, sauf le coût de la vie qui est beaucoup plus élevé à Londres. Puis, pouvoir aller visiter les autres pays européens parce que ça ne coûte pas cher. Oui, ça coûte bien. Prendre le train, c'est rapide. Et ou l'avion qui coûte des pinottes aussi. Ah, j'en ai profité pour visiter beaucoup d'endroits différents en Europe. Je disais tantôt, de chez moi, de ma porte à Paris, c'était 4 heures en train. Il y a 4 heures porte à porte. C'est magique pour ça. Puis, en tout cas, je trouve qu'on est assez mal desservis ici. Il y a peut-être bien de raisons différentes. C'est beaucoup plus gros, le territoire est plus large. Mais je pense que là-dessus, ça serait vraiment agréable qu'on prenne une leçon des Européens. J'ai trouvé... Ah, vas-y, t'as-tu une dernière question? La noirceur et la pluie, tu t'habites dessus? Ou t'as besoin d'être saoulé au pub tout le temps? Ah, ça, là, ça, ça a été tough. Je suis content que t'en parles. On le réalise pas, mais Londres, là, c'est vraiment beaucoup plus au nord que Québec. Tu sais, Québec, on est à la latitude, quoi, du sud de la France, à peu près. Ce qui fait que pendant l'hiver, à 4h30, il fait noir. Oui. Puis, il fait noir jusqu'à 9h30, des fois. Ça fait que ta fenêtre de lumière n'est pas très, très forte. Il fait froid, mais pas un froid glacial comme ici. Il ne fait pas du moins 20. C'est ça. T'es pas mal plus misérable à moins 2 dans la pluie que tu l'es à moins 20. Oui. Parce que quand c'est humide, là, t'as beau t'habiller comme tu veux, il n'y a rien à faire. Farnier, je trouvais ça vraiment le fun qu'on ait cette discussion-là pour ton grand retour... Ah, je suis tellement heureux, oui. ...à Québec, ton grand retour en studio avec... On retournera aux choses sérieuses une autre fois, là, mais je voulais célébrer mon retour. Hé, c'était sérieux. Tu sais quoi, c'est important de faire ce genre de comparaison-là, parce que je le disais d'entrée de jeu, tu sais, des fois, quand on se compare, on se console, mais des fois aussi, quand on se compare, on réalise qu'on pourrait faire peut-être les choses autrement pour faciliter la vie au quotidien. Puis imagine, Reg, on va prendre l'avion pour aller voter à Londres prochainement. Hé, le même roi! Le même roi! Yeah! Farnell, Morissette, suivez-le sur les...